Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les énergies pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'octobre 2020. Allez, c'est parti, nous allons démarrer avec le tarot. Pour nos amis vierges, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Ça veut parler là, ça veut parler. On se calme. Nous avons la force, ok ? Bon, je les prends quand même, je les prends quand même. Et puis, vous allez faire preuve de générosité avec le 6 de denier. On me dit que vous allez vous ouvrir aux autres et vous allez avoir un élan de générosité par rapport au bien matériel et aux ressources. Ici, avec la carte de la force, on me parle ici de force physique, de force mentale, de self-control. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, pour le mois d'octobre 2020, des messages clairs, s'il vous plaît. Quelles seront les énergies ? Ok, deux cartes majeures dans la coupe. Nous avons la force qui ressort, je viens de vous en parler. Et nous avons le pape. Ici, on va me parler d'engagement. Mais vous allez peut-être également recevoir de bons conseils ou alors un enseignement. C'est ce qui me vient. Ici, avec la reine de denier, on me dit que vous avez un bon sens pratique de gestion et d'organisation. Mais ça, cette réputation n'est plus à faire pour vous, amis vierges. Ici, on me parle de fructification de vos acquis, d'une réussite matérielle et financière. Vous allez trouver la force pour y arriver. Ici, avec le valet d'épée, on nous parle, voilà, méfiez-vous un petit peu des calomnies. Voilà, on vous espionne un petit peu sur les réseaux sociaux. Et ici, avec la carte de l'étoile, vous gardez espoir. Ici, on me parle d'un engagement. Peut-être, est-ce que c'est un engagement dans la vie privée, construction, signature d'un terrain, construction d'une maison. Bref, vous avez envie de bâtir. Mais on me parle également que c'est le temps des moissons, d'abondance, de récolte, de prospérité, de joie de vivre et d'optimisme. Ici, avec l'impératrice, on me parle de fécondité, de créativité. C'est, voilà, vous allez concrétiser un projet. Et nous avons, la personne qui suit, c'est le roi de bâton. Ok, on prend du pouvoir, chers amis vierges. Vous allez vous différencier par votre façon d'être, par vos idées dans votre travail. Et décidément, beaucoup de signes ont le roi de bâton. Mais méfiez-vous d'une trahison, ici, avec le 5 d'épée. Ok, ça rejoint un petit peu la carte des médisances. Allez, c'est parti. Un message clair pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, nous avons l'impératrice, suivi du valet de bâton, le jugement. Vous attendez une réponse, vous l'aurez. Le 7 de bâton, nous avons le 4 de coupe et le 2 de coupe. Donc, ici, avec l'impératrice, suivi du valet de bâton. Ici, on va nous parler de bonnes messages. Vous allez très certainement avoir des messages d'une femme, une invitation à des mondanités. On me parle de différentes sorties. Ici, le jugement, on nous parle de karma, de jugement dernier. Il y a quelque chose qui va venir à vous. On nous parle d'un accomplissement. Avec le 7 de bâton, ici, vous allez évaluer et entrer en négociation. Peut-être, allez-vous faire un concours. Bref, on nous parle de tests, de comptes rendus, de pourparlers et de négociations. Vous allez un petit peu vous ennuyer. Avec le 4 de coupe, un sentiment de lassitude. Peut-être, est-ce que vous avez des petits tracas. Vous vous repliez un peu sur vous-même. Mais sachez que, voilà, ça ne sera que temporaire, puisque nous avons la carte du 2 de coupe. Donc, ça peut nous parler du début d'une relation, d'un renouveau dans votre relation. Voilà, de réconciliation, de nouvelles rencontres. Bref, c'est le grand amour. Allez, on va approfondir pour nos amis vierges pour le mois d'octobre 2020. Ah, j'en ai une qui a sauté. Je ne sais pas où est passée. Allez, pour les vierges. Ok, le 6 d'épée. On va quitter une situation difficile. Je vais aller jusqu'au bout du tirage pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez un sentiment d'ennui, de lassitude. Ok, vous allez recevoir un jugement. Vous êtes triomphant avec le page de bâton. Voilà, vous voyez, ce personnage qui lance un bâton en l'air, il est heureux. On reçoit des bonnes nouvelles, des invitations, des mondanités. Ça revient, la même carte qui revient. Ok. Ok. Il y a des déplacements pour ce mois-ci, pour vous, amis vierges. Vous allez devoir trouver un équilibre. Peut-être est-ce que vous allez entrer en formation, apprendre de nouvelles choses. Bref, c'est un mois d'action pour vous. Mais vous aurez quand même, en fin de mois, un sentiment de lassitude, peut-être de fatigue. Ok. Donc, ici, avec l'impératrice, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, on va nous parler de solitude, de stagnation. Voilà, un sentiment de déprime, d'enlisement. Ou alors, il y a une possibilité de voyage. Et moi, je pense que je partirais plus. On quitte une situation difficile. Moi, je partirais plus pour un voyage, puisqu'elle est accompagnée par la carte du chariot, ici. Vous allez partir à la conquête, chers amis vierges. Vous êtes peut-être tiraillé entre deux directions. Et dans tous les cas, vous avancez. On a du déplacement. Ou alors, vous avancez dans votre vie. Ici, on a la carte du diable qui accompagne le valet de bâton. Ok, d'accord. Méfiez-vous, méfiez-vous des manipulations, des obsessions. Voilà. Il y a peut-être de la jalousie aussi, de la jalousie dans l'air. Et on me parle aussi de la jalousie par rapport à de bonnes nouvelles côté financier. Ici, on remporte une victoire avec le 6 de bâton. On va être récompensé. On va recevoir des reconnaissances pour votre travail accompli. Et vous allez devoir jongler entre deux situations, ici, avec le 2 de denier. Il va falloir trouver un équilibre. Vous devez être prudent, amis vierges. Ici, avec le 7 de bâton, on voit que vous êtes, vous êtes, enfin voilà, vous vous évaluez, vous travaillez. Mais dans tous les cas, vous êtes victorieux. On reçoit des bonnes nouvelles. Peut-être une entrée en formation, vous allez être accepté. C'est ce qui me vient là. C'est ce qu'on me dit. Ici, on nous parle également d'autorité avec l'empereur. Vous faites peut-être figure d'autorité. Mais dans le fond, vous vous ennuyez. Et avec le 7 de bâton, on me parle, voilà, vous entrez en négociation. D'accord ? Avec le 2 de coupe et la carte de l'amour, nous avons le 9 de denier. Ici, on va nous parler de discussion, de pourparler, d'association, de consolidation et de prospérité, de succès matériel dans le domaine amoureux également. Et puis, on nous parle éventuellement d'un amour fort, de maîtrise, de passion. Vous êtes dans le self-control, la maîtrise de la tête et du corps. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le Spirit Sound Tarot pour nos amis vierges pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Pour compléter ce tirage. Ok, vous allez avoir un déplacement, vous allez innover dans quelque chose et vous allez être ultra optimiste. On nous parle également, voilà, faites preuve de gratitude, soyez moins stricts envers vous. Vous allez vers un progrès certain si vous arrivez à trouver un équilibre et vous arrivez à jongler face à plusieurs situations. Ici, on nous annonce la prospérité si vous faites preuve de persévérance et vous allez faire preuve de persévérance. On nous parle de vous allez acquérir un certain pouvoir et vous allez être dans l'action, vous vous drivez. Bon, bien dit donc, ici, voilà, vous allez devoir prendre la bonne direction et il y a des prises de décision. Mais c'est pour une harmonie. Voilà, vous allez, c'est la corne d'abondance là, dis donc, c'est superbe. Ici, avec l'ermite, on nous parle de, voilà, d'une introspection ou alors peut-être est-ce que vous allez former des personnes, montrer le chemin à certaines personnes. Vous allez faire preuve de courage, d'endurance, de persévérance et pour atteindre un certain pouvoir sur vous-même, pas sur les autres. Parce que là, on entre dans la manipulation. Et également, bon, ben voilà, on reste, on reste, on a deux cartes d'action. Ok, vous conduisez votre, votre barque. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Pour le mois d'octobre 2020, on nous parle de chance au travail. Super. Ici, nous avons une certaine, vous ressentez une certaine instabilité, mais vous avez le miroir magique. Donc, ça atténue les cartes négatives qui se trouvent au sein de ce tirage. Tous vos souhaits seront réalisés. On nous parle de distance et nous avons la carte de la famille. D'accord, ok. Allez, on poursuit. Ici, nous avons la carte de l'homme, l'hérédité, l'étranger, l'amitié, la séparation, la réunion, la projection, l'échec, la correspondance, l'examen, l'enfermement, les retards. Ok, amis vierges. Donc, je ressens ici, on me parle de chance au travail. Voilà, essayez de faire preuve de constance parce que vous allez ressentir une certaine instabilité, mais vos souhaits seront concrétisés. Peut-être est-ce que vous allez devoir travailler à distance ou alors partir en voyage, retrouver de la famille qui se trouve loin de vous. Ici, on me parle d'un homme d'hérédité et d'étranger. Peut-être est-ce que vous avez un homme dans votre famille ou si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Je vois des voyages à l'étranger avec des amis. Ici, j'ai peut-être une séparation. On va couper quelque chose, un lien ou alors vous allez vous débarrasser de certaines choses ou de certaines personnes. Vous allez couper des liens ou alors on me parle de renouveau et nous avons la carte de la réunion. Il va y avoir des réunions. La projection, d'accord. On me dit, voilà, essayez de vous projeter un petit peu plus et ne pas, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous avez un sentiment d'échec face à des correspondances. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, le téléphone, les SMS. Peut-être est-ce que vous allez faire de l'enseignement en distance. Dans tous les cas, il y a un examen, un enfermement. Peut-être est-ce que vous allez prendre des cours par correspondance. Dans tous les cas, nous aurons certains retards ou alors vous aurez raté le train. Nous avons la chance. La chance va nous venir d'un homme et il va vous aider à vous projeter dans quelque chose. En termes de travail, peut-être est-ce qu'avec la carte de l'hérédité, vous entrez dans une société où c'est une société familiale qui a été transmise de génération en génération. Ici, vous aurez un sentiment d'échec. On nous parle d'instabilité avec l'étranger et la correspondance. Peut-être est-ce que vous êtes en lien avec des personnes de l'étranger ou vous travaillez avec des personnes de l'étranger ou vous côtoyez des personnes à l'étranger. Dans tous les cas, il y a une certaine instabilité au niveau de vos échanges. Avec le miroir magique, je vois ici, on me dit plus des célébrités, des célébrations avec l'acquisition d'un examen, d'un concours, quelque chose comme ça. Ici, on me parle de distance, de séparation et d'enfermement. Pour certains vierges, je vois une séparation avec quelqu'un et soit vous allez prendre vos distances ou alors c'est une relation à distance et vous allez vous replier sur vous-même. Allez, on garde le moral s'il vous plaît les vierges. On sait que vous êtes relativement sensible. Pour terminer, nous avons la carte de la famille, la réunion et le retard. Moi, je ressens plus un retard dans des réunions de famille. C'est vrai qu'avec la tendance générale pour toutes les réunions de famille de plus d'un certain nombre de personnes, c'est assez compliqué avec la conjoncture actuelle. Ou alors peut-être des retards pour célébrer un mariage avec beaucoup d'invités. Des choses comme celle-ci, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, avoir plus de précision avec le 32 cartes. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Délivrez-nous des messages clairs, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Merci. 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 Alors, ici nous avons la dame de carreau accompagnée du dix de carreau. On nous parle d'une femme aux mœurs légères, une femme perfide. Elle échoue dans ses manœuvres pour vous nuire ou pour vous supplanter. Ici, nous avons le dix de pique avec des résultats immédiats accompagnés de la dame de trèfle. Ici, vous trouvez une solution inespérée à tout souci financier. Nous avons un homme blond aimable avec le roi de cœur. Ici, ses soucis personnels l'empêchent de s'occuper de vous avec le roi de pique. Vous allez ressentir un petit peu de mélancolie et des petits soucis. Vous allez ressentir des tracasseries, des obstacles, voire des vexations dans le travail, mais rien de bien méchant. On ne s'énerve pas, les vierges. Vous allez ressentir des petits chagrins, des pleurs avec le huit de pique. Accompagné du roi de trèfle, vous allez avoir des pertes d'argent qui seront compensées par un gain. Ici, on me dit avec l'as de pique, vous allez recevoir une proposition. Méfiez-vous parce qu'avec le valet de carreau renversé, ici, ce sera des propositions d'affaires douteuses, de situations instables, voire sans avenir. Étudiez bien les situations. Avec le set de cœur et le set de trèfle, ici, vous avez les pensées d'une personne blonde. Ça peut être un homme ou une femme. Cette personne a de graves soucis d'argent et aimerait que vous l'aidiez. Nous avons la dame de pique. C'est une femme souvent âgée, parfois malheureuse. Elle est peut-être méchante, envieuse. On nous parle d'une femme veuve, divorcée ou d'une femme isolée. Cette femme est jalouse et elle cherche à vous nuire dans les affaires, dans votre situation et voire à briser votre carrière. Ouvrez les yeux, chers amis vierges. Avec le 10 de cœur et le 9 de cœur, on nous parle ici de la maison du foyer. On a des petites discussions familiales ou alors des légères déceptions sentimentales qui seront vite oubliées. Donc, rien de bien méchant, les vierges. Allez, on va aller prendre une petite carte conseil avec l'oracle du chemin Pavédor pour les vierges pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Hop là, c'est celle-ci. Nous avons la carte, le chant des rêves. Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes là où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un chant de rêve. Ok les vierges ? Allez, nous allons terminer par trois messages du petit oracle des fées pour nos amis vierges. Allez, s'il vous plaît. Trois messages pour nos amis vierges pour ce mois d'octobre 2020. Nous avons la fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Nous avons les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. Et enfin, avec la fée du sagittaire, on nous dit clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ok ? Voilà, voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo pour les vierges pour le mois d'octobre 2020. Je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à liker, commenter, partager, voire vous abonner pour connaître mes prochaines sorties de vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Bisous ! Merci. Merci.